La libération ne veut pas dire reprise de ses droits de président de la transition, du tout. Donc l'agent militaire au pouvoir a bien précisé qu'il s'agit d'un retour à domicile, et donc pas du tout au palais présidentiel. Cela peut se expliquer par la volonté, encore une fois, des autorités de transition, d'apaiser le climat à venir. La tempête du Burkina, si elle devait avoir lieu dans la rue, en tout cas, n'a pas eu lieu encore. Je pense que les partis politiques, la société civile, les ONG, les syndicats, sont pour le moment sonnés par la surprise à laquelle, même si pensées ne s'attendaient pas, et donc le temps de l'organisation de la réaction ne l'ont pas encore. Et sans doute que dans ce geste d'apaisement de la part de l'agent militaire, il y a l'idée probablement de donner des gages et de dire nous n'irons pas au-delà. Mais enfin, il ne s'agit pas encore une fois de l'échec du coup d'État, mais de la libération d'un homme. Et puis après tout, je pense que les autorités de transition en veulent d'abord à Vida et pas à Cafando. Celui-ci est encore en prison.